Amis maillotistes, bonjour et bienvenue chez nos amis qui nous ont invités, Xavier et Charlène Barachet. Merci de votre invitation et puis vraiment génial parce que c'est complètement décalé ce qu'on va faire. On n'est pas là pour parler aujourd'hui des performances sportives de toi Xavier ou de toi Charlène et nous encore moins de nous faire mousser. Mais ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est de voir comment deux sportifs de haut niveau arrivent à concilier la vie de famille et le sport de haut niveau. Et puis après, comment ils envisagent l'avenir. Alors dis-moi Charlène, tu joues, ça se passe comment ? Aujourd'hui je joue à Puget à quelques minutes de la maison, c'est le seul club vraiment proche de Saint-Rat où il y a des filles. Quel niveau ? M2. En National 2, un niveau qui est plutôt bien, je m'éclate, il y a un bon groupe, on s'amuse, être familial. C'est ce que je recherchais et c'est très bien, c'est un niveau qui me convient. Pas trop de déplacement, c'est très bien. On peut concilier vie de famille et sport, c'est plutôt simple finalement. Bon Xavier, toi on ne me présente pas, on sait où tu joues. Moi ce qui m'intéresse, c'est comment vous arrivez à faire pour enchaîner, toi je suppose que tu as des entraînements. En National 2, vous entraînez 3, 2, 3, 4 fois, 10 mois dans la semaine ? Normalement 3 fois et j'ai négocié pour n'entraîner que 2. Par rapport aux enfants, oui, parce qu'il faut que les avis soient là pour qu'ils les gardent, il ne faut pas qu'ils soient en déplacement, sinon il faut qu'ils emmènent des enfants, mais bon ça soit plutôt en fin de semaine. Et puis il faut qu'ils rendent à l'entraînement, donc si les entraînements sont trop tôt, ce n'est pas possible non plus. Alors dis-moi, tu t'entraînes combien de fois au SRVHV ? Ça se passe comment les entraînements là-bas ? Alors on a un minimum d'entraînement par jour, voire 2-3 fois dans la semaine, donc un le matin et un le soir. Donc c'est vrai que comme disait Charlène, ces entraînements, on a la chance qu'ils tombent un peu plus tard que les miens, donc j'ai juste le temps de rentrer dans l'entraînement pour garder les enfants et celles qui partent à son entraînement. Dis-moi, quand tu rentres dans l'entraînement et que tu es rincé, j'imagine, du moins je l'espère, parce que sinon à mon avis, Raresh ne va pas t'aimer, ça se passe comment avec les loupiots ? Parce que ça doit être fatigant, tu n'as pas le droit d'être KO là ? Non, je n'ai pas le droit d'être KO, mais au final c'est plus un bon bol d'air frais. C'est vrai que quand on est fatigué, qu'on rentre dans l'entraînement et puis on a les deux loups-ticks qui sont à 2000 et dont il faut s'occuper. Ils ont quel âge ? Parenthèse. La petite a bientôt 4 ans et le grand a bientôt 7 ans. C'est le moment où ça commence vraiment à bouger. Oui, ça bouge pas mal, mais c'est super de les retrouver le soir, ils sont en pleine forme, ça nous remet tout de suite dans le bain. Ils font du sport, du hand. Ils font du hand, ce n'est pas de notre fait, parce qu'on ne les a pas forcés à faire du hand. Oui, j'imagine. C'est vrai qu'au final, j'en parlais à des amis la semaine dernière, ils sont le vendredi dans la salle de hand, le samedi au match de maman. Ça coude dans les gènes. Exactement, ils sont partis sur du hand, le grand fait du tennis aussi. C'est vrai que nous, on a été baigné toute notre vie dans le sport et on adore cette mentalité. On adore tous les points positifs qui sont liés au sport et on a voulu des plus jeunes âges et les mettre au sport. En plus, c'est un système éducatif, on est tous d'accord. Il n'y a rien à redire là-dessus. Ça évite qu'en plus, ils fassent des âneries. Des âneries, ou qu'ils fassent leur temps devant les écrans. Exactement. Voilà, pour nous, c'est fait des côtés positifs, même dans l'éducation, dans certaines valeurs de respect, de travail. Toutes ces valeurs-là qui nous ont accompagné toute notre vie finalement, elles sont baignées dans le sport et on avait envie d'incliquer ces valeurs à nos enfants. Charmaine, depuis combien de temps vous vous croyez ici ? Depuis 18 ans. Ça fait 18 ans qu'on est ensemble. Oui, oui. Quoi, ça va faire 18 ans. Ça va faire. Je me suis trompée. Et vous vous êtes reconnue, vous êtes connue comment ? On s'est connue pour faire rejeter sur un terrain de l'an. D'accord. Alors, on avait 15 ans et Xavier était avec les Alpes-Maritimes et moi avec le Bar et on faisait un tournoi de ligue. C'était des recoupons de ligue. On joue à Barcelone. Un recoupon de l'an de l'an de France. On fait ça. On fait ça. C'est ça. Mais c'est quand même le terrain de l'an. C'est oui, ça y reste. Et puis, du coup, on est restés ensemble et après, on est rejoint sur Chambéry. Et là, à Chambéry, tu vas jouer à Chambéry ? À Chambéry, oui. J'ai repris tout de suite. J'ai fini mes études et puis j'ai joué une année à Aix-les-Bains. Et ensuite, j'ai joué à la moindre à Rolex en deuxième division. Je n'ai pas arrêté. Tu as un parcours d'étudiante. Qu'as-tu comme diplôme ? J'ai une naissance masse et un master études économiques. J'ai continué mes études quand même sur Chambéry. Il fallait continuer. Oui, normal. Oui, oui. En plus du hand. Ça n'a pas dû être simple tous les jours, j'imagine. Non, parce qu'en plus, à ce moment-là, je faisais mon master sur Annecy. Donc, il y avait quand même une petite heure de route. Et vu que j'étais quand même en deuxième division, c'était entraînement tous les soirs et match le week-end partout en France. Donc, c'est vrai que c'était un rythme. J'avais 20 ans, c'était facile. Je ne rentrais plus maintenant, je pense. Mais à l'époque, c'était un bon rythme, je pense. On se croisait pas mal quand même. Et alors toi, à cette époque-là, tu es à Chambéry. Donc, tu es à fond dans ta carrière, dans ce que tu veux faire. En plus, il y a l'équipe de France qui n'a pas tardé à arriver ou qui arrive, si je me souviens bien. Comment tu le vis ? C'est vrai que moi, tout s'enchaîne vite aussi. Je suis monté à l'âge de 17 ans à Chambéry. J'ai signé quasi... Au bout d'un an, un an et demi, j'ai signé pro. Et dès ma première année en pro, j'ai été pris en équipe de France. Avec mon seigneur gardant. Donc, c'est vrai que tout s'est enchaîné. Donc, oui, complètement. J'étais à fond. Alors, moi aussi, au début, pendant mes années de formation, 200 de formation, j'avais commencé à suivre une fac de droit. Mais c'est vrai que c'était impossible. Compatible. Oui, c'était complètement incompatible. J'étais fatigué dans les amphithéâtres et aux entraînements, pareil. Donc, il a fallu faire un choix. Au moment de signer pro, j'ai fait le choix, du coup, de me consacrer uniquement dans cette carrière sportive. Et comme je disais tout à l'heure, dès la première année, j'étais pris en équipe de France. C'est vrai que j'avais la tête d'Anguidon à ce moment-là. J'imagine, oui. J'enchaînais toutes les compétitions. Voilà, mais beaucoup de plaisir. J'ai énormément progressé au niveau du hand à ce moment-là. Ce qui m'a permis, après, de gagner des titres avec cette belle équipe de France. Et puis aussi de découvrir une nouvelle aventure en Espagne du côté de l'Atletico Madrid. Et ça n'a pas été trop dur, la transition à Espagne, votre gestion de coups ? Comment tu l'as vécu, toi, cette montée en puissance en équipe de France ? Ce départ pour moi ? Oui, ben oui. Je te reviens. Non, mais à gérer tous les jours, ça n'a pas dû être facile, je pense. Non, là, c'est plutôt fier. De toute façon, quand on a la personne qu'on aime qui réussit, c'est vraiment grave. On peut qu'à applaudir. J'ai pu aller à certains matchs et à certains championnats, donc c'est vraiment une fierté quand même. Puis on suit, on suit, puis vu que c'est ma passion, c'est vrai que… C'est plus facile. C'est plus facile. Ah ouais, ça nous arrête quand même de faire quelques débriefs de matchs, du coup. Ah ouais, enfin ça, ça doit être marrant, ça. Oui, donc du coup, oui. Même souvent. Même souvent. Bon, et ce départ à Madrid, alors ? Eh ben, ce départ à Madrid, il faut dire que moi aussi, j'ai la chance que Charlene finalement ait arrêté entre guillemets sa carrière professionnelle aussi. Ouais. Parce que sinon, j'aurais peut-être hésité à partir. Ça aurait été plus compliqué. Ça aurait été plus compliqué. Ça aurait été plus compliqué. Et il faut dire ce qui est, Charlene, en plus elle avait un super boulot à Chambry après tes études. Voilà, donc ça a été aussi une décision qu'on a appris à deux. Mais voilà, on s'est éclaté à Madrid, c'était une nouvelle expérience aussi, une expérience pour apprendre une nouvelle langue. Dans un pays qu'on adorait tous les deux, donc la transition s'est bien faite. Bon, on y a bien réfléchi tous les deux. Ça a été, enfin, comme depuis le début, ça a toujours été une décision… Collégiale, on va dire. Collégiale, bien sûr. On ne va pas faire autrement. Ah ouais. Mais non, non, ça a été une super belle expérience. Tu y es resté combien de temps ? Vous êtes resté combien de temps à Madrid ? Ben, finalement qu'un an. Qu'un an ? Ouais, ouais, parce que j'avais signé trois ans, mais je suis arrivé pendant la crise en Espagne, là-haut. C'est le moment où le club de l'Astitico Madrid a déposé le bilan, donc le club a fermé à la fin de ma première année. Donc on n'y restait qu'un an, mais sincèrement, après coup, on s'est dit plusieurs fois, si ce club avait encore existé, je pense qu'on aurait pu faire un long moment parce qu'on était… On serait resté là-bas ? Ouais, on était vraiment heureux. Club familial, assez familial. C'était un club, en fait, un très gros club parce qu'il avait l'Astitico Madrid, mais avec Talando Chebaev, qui est un des meilleurs joueurs de tous les temps, un super coach, et qui mettait en place finalement ce côté familial dans ce gigantesque club qui est l'Astitico Madrid. Et ça, ça nous a plu. Ça nous a plu à tous les deux parce que voilà, les fans de joueurs et avec le coach, c'était des copines. Tu jouais là-bas ? Alors, j'ai voulu jouer, mais dès le premier entraînement, je me suis pétée pendant la Chine. Ouais, super, bravo, bel effort ! Voilà. Mais dans ce malheur, on a rencontré des gens, des Français là-bas. J'ai pu faire une rééducation finalement avec le staff médical de l'Astitico. Et en fait, je pense que ça m'a vraiment… Ça a été une belle aventure. Finalement, dans le malheur de se faire une grosse blessure, je me suis quand même éclatée parce que j'étais avec ce physio qui était, franchement, qui était top. Et je pense que du coup, j'ai aussi beaucoup mieux appris avant. Ouais, j'imagine. Parce qu'il fallait bien que j'explique ce que j'ai, si j'avais mal ou pas. Mais voilà, ouais. J'ai voulu jouer, j'ai dû faire quelques entraînements à la fin. Mais du coup, bon. Malheureusement. Puisqu'on parle de blessures, tu vois, le chapitre est lourd et long. Bon, d'abord, comment tu vas ? Bon, écoute, moi je vais très bien. Bon, alors super. C'est maintenant un bon moment que ça m'a laissé le côté. La poisse a laissé tranquille. C'est vrai que j'ai une période, finalement… Si on regarde un peu mon parcours, quasiment logique d'avoir un final des blessures comme ça. C'est vrai que, comme je disais tout à l'heure, à 18 ans, j'étais déjà pro. Et je jouais une heure par match en Ligue des champions, en championnat, en Coupe, en équipe de France. Donc finalement, quand on regarde dans le rétro, on me disait, bon ben, c'est sûr, j'ai… En plus, je suis quelqu'un qui compte pas quoi. Qui donne tout pour chaque fois l'équipe. Même, enfin, très souvent, je pense que c'est mon signe, un des défauts. Je pense pas trop à moi. Je pense plutôt à, voilà, à donner le maximum. Et c'est vrai que finalement, quand on se retourne, c'est vrai que… De jouer une heure par match à cette époque-là, avec le handball aussi, qui était hyper physique. Et en étant finalement encore un jeune joueur, ben c'est sûr que ça a été… Malheureusement… Le corps, à un moment, a dit… Ouais, ouais, voilà. Mais bon, c'est quelque chose que je regrette pas parce que sinon, enfin… Si ça s'était pas passé comme ça, j'aurais plus de pas eu… C'était même une vie sportive. Bien sûr. Donc voilà. Mais non, mais en tout cas, ça me laisse de côté depuis quelques années maintenant. Et… Touchons du bois que ça dure. Et tu les as vécu comment ces blessures, toi, alors ? T'as fait l'infirmière ? Tu… Ouais, ça dépend des quoi. Je pense que chaque blessure a été particulière vraiment. C'est-à-dire, il y en a eu où ça allait ou… Puis après, ça dépend aussi des périodes parce que des fois, on allait… Quand il n'y avait pas d'enfants, c'était… Je pense qu'on était beaucoup plus centré sur la blessure. Après, il y a des fois, on a des enfants. Quand on les avait, ben finalement, oui, il y a la blessure, mais les enfants vont bien. Il faut continuer de vivre. Il faut continuer de vivre. Et d'avancer. Les enfants sont là et puis finalement, ils sont en bonne santé aussi. Donc c'était bien. Et après, il y a eu des blessures où des fois, elles tombaient vraiment mal. Ouais. Et… Voilà. Des fois, c'était… Quand on a un coup de téléphone qui est… Normalement, c'est juste pour dire, ça va, moi, je sais bien passer. Et que là, on entend la voix et qu'on… Qu'on entend, non, je pars au bloc. Voilà. Ouais, moins bien. Voilà. Il y en a qui ont été beaucoup plus compliqués. Ouais, ouais. Qui ont été difficiles à gérer. Il y en a d'autres où, je crois même, je suis tombée malade le lendemain. Tellement que ça m'a… Ah ouais. À ce point-là, ouais. Ah oui, oui. Il y a une fois, je… Ouais, ouais. Le lendemain… Malade. Parce que je pense que ça m'a pris… Psychosomatique, bien évidemment. Ouais. Exactement. Et puis, le voir dans cet état-là. Ouais. C'est comme tout. Quand on voit la personne qu'on aime, qui n'est pas bien et qui… Outre la blessure, hein. Vraiment. Ouais, ouais. Non, c'est au-delà de la blessure, bien évidemment. Ça, c'était que le mal de la blessure. Bon, c'est autre chose. Mais là, c'est vrai qu'au bout d'un moment, quand elle s'enchaîne… Quand c'est récurrent, ouais. Voilà, c'est difficile. Mais il faut qu'on soit là quand même pour être… Pour le soutenir. Bien sûr. T'as dû avoir un coup moral quand même, non ? Bah oui, c'est clair que quand il y a des blessures comme ça, des grosses blessures… Qu'est-ce que tu te dis à ce moment-là ? À ce moment-là… Ah, mais sur le coup, il y a… Enfin, c'est… C'est un peu dur ce que je veux dire parce que c'est que du sport. Non, non, vas-y, vas-y. Mais sur ce coup, oui, il y a la terre qui te tombe sur la tête, quoi. Parce que, ben… Parce que tu fais ce que tu aimes le plus, c'est ton métier, et finalement, t'as cette blessure qui t'empêche d'avancer et qui met aussi un frein avec tes coéquipiers. Tu peux plus les aider, donc c'est quelque chose de difficile. Mais ça, ça dure quand même un court moment. Il y a eu beaucoup de discussions entre vous ? Beaucoup d'échanges ? De toute façon… Tout le temps, mais quotidiennement. Ben, avec Char, on se connaît depuis très jeune. On se connaît sur le bout des doigts, on est très fusionnel. Donc… Ça va ? Ouais, ça va complètement. Ça va dans la guérison en même temps, je veux dire. Bien sûr, bien sûr. Char a toujours été là vraiment dans les mauvais moments comme dans les bons. Et on se connaît très bien. On se dit tout. On a plus vécu ensemble que d'ensemble. Oui, bien sûr. Donc, c'est vrai que… Char a toujours été là pour moi. C'est comme ça qu'on a avancé dans notre vie. Donc, tous les deux, je suis fait ensemble. Et après, je pense que tu as réussi à rebondir à Paris. Ouais. Ouais, c'est vrai qu'à Paris, je suis arrivé avec un entraîneur que je connaissais très bien. C'est Philippe Gardan que j'avais connu à Chambéry. Retour aux sources. Voilà. Qui m'a mis dans les meilleures conditions possibles. Et c'est vrai que ça a été pour moi une belle aventure surtout sur les deux premières années. Ouais. Et après, voilà où j'ai pu gagner des titres en France. Parce que c'est vrai qu'à Chambéry, malheureusement, on finissait toujours deuxième derrière Montpellier. Derrière Montpellier. Alors, maintenant, je commence à être un peu l'ancienne génération. Mais en tout, le sport, pour moi, c'est du partage. Tu voyages, tu boules. Tu apprends des mentalités différentes que j'imagine. Exactement. De connaître des personnes différentes. Voilà. C'est tout ça que j'aime. Et voilà. Et c'est aussi à Paris, finalement, ça a été aussi cette découverte-là. Découverte de Paris. La vie qu'on a eue. C'était aussi la vie de notre premier enfant. Donc, voilà. C'était une belle expérience. Ouais. Après Paris, Harry-Missi. Ouais. En étant de nouveau en santé. C'est un peu retour aux sources. Bien que tu sois de l'accro, c'est ce que tu m'as dit tout à l'heure. C'est entre vos deux villes de naissance que sont mis ces lacros. C'est la frontière, hein. Parce que tu passes le Treas, ça y est, t'es chez eux, là-bas. Ouais. 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 On va pas se mentir. Après Saint-Raf, il y aura peut-être encore un contrat. Moi, je pense que l'avenir est plus vers la reconversion. Et comment tu imagines tout ça ? Comment vous imaginez tout ça ? Alors, comment on imagine tout ça ? Alors, moi, personnellement, la reconversion, depuis l'âge de 6-8 ans, je pense. Ouais. Ouais, ouais. C'est toujours quelque chose... C'est un trauma de la reconversion ? Un peu, ouais. Ouais. Alors, je sais pas si c'est... On peut dire comme ça, mais en tout cas, voilà. Je suis un joueur qui a toujours pensé à la reconversion. D'accord. Oui, ça fait. 15 ans de vie, c'est rien dans une vie, quoi. Et ça a été toujours quelque chose que j'ai voulu mettre en place le plus tôt possible. Et depuis très longtemps, j'avais cette ambition de devenir kiné. Donc voilà, là, sur les trois dernières années, j'ai commencé vraiment à m'intéresser en essayant d'intégrer une école de kiné. Et c'est ce qui a été fait il y a quelques temps. Et du coup, là, ça y est, je commence ma reconversion pour rentrer dans cette école de kiné et dans quelques années, pouvoir faire le métier dont je voulais après ma carrière de sportif. Bon, super. Tu sais qu'ici, t'as pas à te déplacer. Parce que Sarah fait Galsers. Voilà. Ouais, il est au boulot. Et toi, Charlène ? On a un copain là-bas. Et toi, Charlène ? Moi, jusqu'à il y a deux ans, je l'ai mis ma carrière professionnelle de côté. Puisque je suis l'ex-alié et puis les enfants sont arrivés. Et puis, on avait la chance aussi, je pouvais rester à la maison. Donc, on a profité de ce temps-là pour être auprès des enfants. Et puis, ça fait deux ans que je travaille dans un collège en tant que prof de maths. D'accord. Du coup, je m'éclate, franchement. Ouais, t'es au collège à Puget ? Ouais, je suis au collège à l'Institut Stanislas. Ah, t'es à Stanislas. D'accord, d'accord. Ouais, ouais. Et donc, j'enseigne là-bas. Super. Et puis, ça va faire deux ans, ouais, deux ans. Et je m'éclate. C'est super bien d'être auprès des jeunes. Bon, alors, si je comprends bien, on n'est pas prêts de vous voir partir. Vous allez rester là. Parce que nous, à Bouille de Maillot, on aime bien que les gens qu'on aime bien, ils restent là. Ouais. Bah écoute, alors, moi, enfin, nous-mêmes, on ne connaît pas cette réponse-là. Ouais, ouais. Mais clairement, mais clairement, enfin, c'est notre région. Le Var, enfin, la Côte d'Azur. Bien sûr. On est nés tous les deux ici. On aime la région. Et on a nos proches ici. On a nos meilleurs amis qui sont ici. Chanel a un bon boulot ici. Moi, je recommence. Ce serait très difficile de repartir quelque part, je pense. Bah, voilà. Après, c'est des choses à mettre dans une balance et avoir le pour et le contre. Et puis, à ce moment-là, on décidera à ce moment-là, quoi. Ouais. Puis, en plus, les petits sont implantés ici, maintenant. Ils ont leurs potes. Ils font du sport. Ils ont l'école. Enfin, ils sont chez eux, maintenant, non ? Oui, ils sont. C'est beaucoup de discussions qu'on a quand même souvent, en ce moment. Bon, alors, vous savez quoi ? On se donne rendez-vous pour un deuxième épisode. D'accord. Un peu plus tard. Un peu plus tard. Ouais, non, mais ça peut être marrant, en plus, de le faire. Non, mais oui. Il faut y réfléchir. Il faut penser à tout ça. Bon, bah, écoute. On va vous laisser penser tranquille. On vous remercie. On vous remercie beaucoup. Merci à vous. Et puis, bah, à bientôt. À bientôt. Et puis, nous, on se voit. Le prochain match, c'est la semaine prochaine ? Oui, la semaine prochaine. Comme prochain. Exactement. Bonsoir. Et puis, nous, on va bouger nos fesses pour venir te voir à plus. J'espère rien. Oui, oui. Avec plaisir. Eric va nous convier pour une soirée des partenaires avec le match à domicile. D'accord. Ok. Et bah, voilà. Et bah, on se voit. Et bah, je crois qu'on s'est tout dit pour l'instant. J'espère. Évidemment. Merci à vous. Ciao, ciao. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir.